Ça gazouille ! J'avais déjà oublié l'intro. Ah mais tu coupes jamais ? Non. D'accord, ok. Héloï, p'tit pote ! Ça gazouille ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec... Fouini ! Fouini ! On se retrouve donc avec Fouini pour une vidéo dégustation. Produit asiat. De mémoire, en fait, il y a des produits coréens, des produits japonais et des produits chinois. C'est pas marqué avec notre alphabet. Donc voilà, je crois qu'il y a des petits mots anglais par-ci par-là, histoire de nous aider. En parcimonie. Exactement. Je suis pas sûre de l'utilisation du mot comme ça. Non, c'est utilisé avec parcimonie. Ah ouais ? Ouais. Qui de mieux que Fouini babe alias... Dark Pocky. Exactement, parce qu'à l'époque... Madame, est-ce que tu veux nous parler de ton époque ? Autun coup, machin machin. Ouais, pas spécialement. Ok, mais écoutez, voilà, c'est elle qui a fait toute ma culture de... J'ai même plus les noms. Asiates. Ouais, non, j'allais dire la culture des bandes, là, des jab-bandes. Tu sais, Garou et tout, là, c'est quoi ? Ouais, des girl-bandes et tout. Oui, de tout ça, de la musique. De la J-pop, tout ça. Ouais, des animés. Donc, avec qui d'autre que Fouini faire ça ? J'ai l'impression que mon intro, elle était pas comme d'habitude. Ouais, j'ai l'impression que c'est plat. Oh ! Je l'aime. Manger, manger. Je crois qu'il y a 11 produits. Faut savoir que je sors d'une intoxication alimentaire. Donc, on va commencer par le produit frais. Ça va être incroyable. J'ai tout préparé avec Elisée. Tu parles aux gens sans moi ? Oui. On va commencer avec ça. C'est des mixtes cu... C'est rigolo. Allez, bruit. C'est cadeau, c'est à ASMR. Très youtubeuse beauté. C'est tout spuic-puic. On dirait qu'il saigne, lui. C'est des... Moshi. Moshi. T'as agacé, quoi. De base, il l'était. On va mourir. Ah, il s'en fait. J'adore. C'est petite. Moi, j'aime trop. Moi, je ne suis pas fan. Il n'y a rien qui me dérange. T'as le goût d'haricot ? Tu trouves que ça a le goût d'haricot, toi ? Oui. Ah, je n'aime pas. Je n'aime pas. Tu voudrais manger lui aussi ? Non. On est sur 5 ou sur 10 ? 10. Sur 10 ? Moi, je mets un 8. Je vais dire 8 sur 5. J'oublie trop vite. Pourtant, en plus, j'adore les textures bleu. Priment ça, là. Franchement, je mets un 4. Moi, j'aime trop. Viens un peu dans le champ, frère. Tu t'en vas. Ensuite. Tellement mignon. Là, cependant, c'est écrit. Honey butter. Chips. Oh, ça sent bon. Ça sent pire. Pardon. Prends. Excuse-moi. Oh, je crois que j'aime. J'ai goûté un petit peu du bout de la langue. C'est dégueulasse. Moi, j'aime bien. Ça sent pire. Meuf, c'est ignoble. Ah ouais ? Et pourtant, je bouffe tout. C'est dégueulasse. Mais meuf, je suis hyper déçue. J'aurais remarqué, ouais. Honey butter chips. C'est sucré-salé. On dirait vraiment une chips trempée dans du beurre et dans du miel et dans du caramel, beurre salé chaud. Moi, j'aime trop. Ça me fait penser vraiment au bonbon caramel beurre salé, là. Non. Dégueulasse. Ah, c'est trop bon. Regarde. Attends, c'est un peu addictif. Il y a le goût de la patate derrière. En fait, on s'habitue. Non, c'est vraiment pas bon. Tu sais, c'est trop bon. Une chip sur deux, je trouve que c'est bon. J'aime bien. Dégueulasse. Du tel, on continue de manger. Je ne sais même pas si on peut mettre ça dans le catégorie salé ou sucré. Non. Là, je remettrais un 8. C'est bien. 7 à la limite. Niveau packaging et tout, c'est mignon. Ça donne envie. Après, il y a la promesse. Il marque butter et au nez. Moi, j'ai le goût du beurre. Ah ouais ? J'ai le goût du beurre qui arrive après. Il y a marqué chips. Alors, il y a la goûte de la patate. Ah, la chips est liée. Ouais, la chips est liée. Je mettrais 5, quoi, par respect pour le créateur. Putain, mais tu as un palais défaillant, quoi. C'est trop bon. Non. C'est le prochain. On dirait un truc qui pique au coca. Super souffle à vous. Bubble gum. Mais c'est adorable. On dirait des petits os de caille. Oh, non. Ça se suce. Moi, je vais le mâcher. Il va marquer gomme. C'est ignoble. Moi, j'adore. J'ai l'impression de manger un truc farineux. J'adore. La texture, là, j'adore. Ah, mais c'est un chewing-gum. Donc, ça ne s'avale pas. Bah, oui. Ça n'a pas la texture d'un chewing-gum. C'est ultra farineux. Tu la valais ? Non, pas encore. Donc, tu fais quoi, après ? Bah, on garde un peu. J'adore. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est chiant. Ça, j'aurais aimé manger des chips. Des chips ? Tu peux le jeter ? Oui. Oh, ça a l'air mignon, ça. Product of Japan. Oh. Ça sent le citron. Ah, ça non. Ça pue. Ah, ouais. Là, ça pue des pieds. Ça a l'air tout petit, ridicule. Ouais, c'est trop mignon. Oh, non. Oh, c'est tout. Oh. Ah oui, on ne s'attend plus, ça y est. Eh, on a oublié de noter celui d'avant. Je mets 8 sur 10. 4 sur 10. Ça, c'est dégolage. Ça, c'est banal, en fait. C'est dégolage. Moi, j'aime bien. Oh, écrasé en moi. Je suis désolée, c'est dégolage. Je mets 2. Je mets 6. 6 parce que c'est pas dérangeant. Oui, mais c'est pas ton grand kiff non plus. La texture, ça va. C'est gluten free, hein ? Ah, mais si c'est gluten free, alors... Ah, mais voilà, les trucs salés. Ça, c'est mignon. Bah, ouais, c'est un fromage. C'est adorable. J'ai pris que des trucs trop mignons. C'est trop mignon. Là, je comprends. Du fromage, écrit en coréen, achetant que ça va être pépite. On dirait un truc de sachet pour chien. Il est fermé, là, je vois. Ouh ! Wow ! C'est sûr que c'est pas trop mignon. C'est un truc pour chien. C'est des trucs pour rien. Ça a l'air trop bon. Moi, je vais gravadorer. On check ? Ouh. Le croustillant. Il est caramélisé. Et l'intérieur, c'est du fromage. Trop bon. Deux trucs que j'aime pas, le caramel et le fromage. Incroyable. C'est dégueulasse. C'est grave bon. Ça fait crunch-crunch, mais après, c'est fondant. C'est dégueulasse. Ah, ben, je mets 2. Je mets 6. 6 ou 7. Ah ouais, tu trouves ça très bon, tu mets 6. 6 ou 7. On va chercher des ramen, après. J'ai envie de vomir. C'est du poisson fumé ! Mais frère, t'as acheté du poisson sous plastique, là. Ça se mange pas cru. Tu penses ? Bah oui. Moi, je pense que ça peut se manger cru. Il y a des petits dessins de fer cuir, quand même. Je sais pas tout compris. Je comprends pas comment ça se mange, en fait. Katsobushi. On peut regarder sur ton tel, sinon après. Ouais. Tu veux qu'on le sente, au moins ? Non, imagine, on l'ouvre. Du poisson en sachet, quoi. C'est du flocon de poisson. La suite ? Moi, je trouve que ça a l'air appréciable. Ah, redégomme, je crois. Ah bah oui. Et t'as pris à quoi, cette fois-ci ? Je crois que c'est soda. Viens, on essaie de deviner le goût, là. Je viens de te le dire, je crois que c'est soda. Oui, mais soda, c'est large, soda. Ah oui. Hummm. Hum, j'adore. Hummm. C'est fourré. Hummm. Je passe par un bon moment. Il y a des médicaments de quand j'étais petite, que ma mère mettait dans une seringue. Il y a pas une seringue avec une piqûre. Une seringue avec une pipette, genre. Comme un oiseau. Ouais. C'était rose. J'adore. Non, franchement, dis. Moi, c'en fait un huit. En fait, tout ce que tu aimes, je déteste. Tout ce que tu aimes pas, j'adore. C'est l'histoire de nos vies. Il y a eu des bouts du jeune homme qui se sont détachés dans les dents. Oh, des pancakes. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air ignoble. Il y a de plastique. Un pancake comme ça. J'avais une autre explication. Donc ouais, un pancake, mais qu'à l'air fourré à la châtaigne. La GoPro au chocolat, chaude. Merci. Ça sent bon. En fait, ça sent hyper bon. Tine, ça sent hyper bon. Mais je crois que j'ai eu un aperçu que j'ai pas aimé. Mais en fait, ça fait des oublés hyper basiques. Ça a le goût d'eau. C'est vraiment être un chien quand on fout les trucs pas bons. J'aime bien, mais c'est un goût hyper basique. C'est des trucs qu'on peut acheter à Lidl, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais j'ai pas aimé. Je mets un 7 sur 10 parce que c'est basique et c'est pas mauvais. Moi, je mets un 3. Ah ouais, même pour la texture, tu mets un 3 ? En plus, dedans, il y a un sachet de... Tu sais, les trucs de déshydratation, là ? Ah ouais. Déshydratation, ça me délige. C'est tout mimi ! Moi, je le fais en premier celui-là. Ah, franchement, ouais. Il est tout mou ? J'ai pas, c'est le truc salé, hein. Non, c'est du bonbon, je crois. Non, ma règle, ils sont adorables, meuf. Ils sont adorables. Tchit. C'est dégueulasse. J'aime pas les bonbons, en fait. Oh non, non. Petit vert. Tiens. Par contre, ils sont adorables. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Tu fais une mica de radiate ? Bah ouais, apparemment. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a tous les goûts, tout le temps. Bah ouais. Du coup, là, j'ai pris au pif, lui. Attends, viens. Il y a des prépifs, ça me mouille. Tu sais que c'est vraiment deux trucs que je déteste. Oh non, de toute façon, il y a marqué Taisy. C'est une fatte. Tad, tad, tad. Il est pas ouf. Ça goûte de truc pour les oiseaux, quoi. En fait, on dirait que la pâte feuilletée dedans, elle est feuilletée au caramel. Mais en fait, le premier goût est pas bon. Après, ça devient bon. L'arrière goût, le deuxième goût, ça va. Et t'as très vite le troisième goût du pas bon. En fait, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Attends, si, tu fais un deuxième pour goûter. Comme les chansons, tu sais, une fois. Ouais. La merde, au bout de huit fois, la chansons est bien. Non, mais c'est pas les meilleures qui a pris. Il y a marqué Taisy. Ouais, mais Taisy pas bon, là. Ouais, j'aime bien. Il y a beaucoup de chocolat. J'adore, voilà. Il y a vraiment un arrière-fond caramélisé chelou. J'aime bien. 5 sur 10. Genre, je préfère d'obicado, quoi. Ah, mais trichette. Mais, pas en premier. Je mets ça à partir du troisième. Ouais. Et sur le deuxième goût. Pas le premier, le dernier goût. Mais vraiment. Elle a vraiment, je t'en paye les trucs qui m'amène si peu en goût. Oui, je t'ai dit, j'ai pris que les trucs mignons. Par contre, le goût qu'il laisse dans la bouche, c'est zéro. Bah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Oui. Tu lèves toujours en 8 sur 10 ? Non, je mets 6. Non, mais 5, c'est bien. Non, je suis sympa. Oh ! Les Smarties. Non, regarde. Ah ouais. C'est trop mignon. Tu sais, on dirait les bonbons acidulés qu'il y a dans les boules de Pâques. Ah oui. Il y a des trucs que personne n'aime. Oh non, attendez, il y a une odeur que je reconnais, mais je ne sais pas de dire ce que c'est. Oh, ça sent le sucre. Moi, je commence à boire hyper mal à la tête. Moi, ça va mieux. Tu m'as fait ton mal de tête. Je n'arrive pas à trouver les odeurs. Mais ça ne sent pas un truc comestible, par contre. C'est l'odeur que je connais, mais ça ne sent pas le comestible. Ah putain, tu as raison. J'aime trop les trucs comme ça. Tu as pris quelle couleur ? Le bleu, en fait, c'est des rasibus avec une couche croustillante. Le violet, là. Le goût, ça a vraiment le goût de la vaisselle. Ça a le goût de produit vaisselle. C'est vrai ? C'est pas bon. La texture, oui. Le goût, c'est du produit vaisselle, meuf. Mais vraiment, je peux l'enlever de ma bouche ? Vas-y, je goûte ton bleu. Goûte ton violet. Je crois que j'ai goûté. Il est bon, le bleu ? Moi, j'ai goûté le violet. Tu m'as dit que tu l'as goûté ? C'est fini, c'est fini. Après, il est dégueulasse. Mais le premier, je crois qu'il est beau. C'est ça, ça goûte de tout à coup de la vaisselle. On aime bien la vaisselle, apparemment. Le vert est bon, hein ? Putain, j'allais te dire, le vert, ça a le goût de pomme, en fait, non, c'est un kiwi. C'est pire. Lequel ? Le vert. Ah non, j'ai bien aimé. Il y a de la pomme verte. Il manque le jaune. Non, mais je vais pas aller plus loin. Tant, la vie. Ouais, je m'arrête là. Un dernier. Je laisse la boisson. Ah, ça, c'est rigolo, ouvrir. Ouais, tu dois pousser la bille qui va tomber dedans. Mais c'est pas un truc, après, tu peux le voir que comme ça ? Non, pour le fermer, il faut que tu fasses. C'est bon comme ça ? Oui, c'est vrai. Il faut que t'enlèves cette partie-là. Mais après, avec ça, tu pousses. Tu veux pousser. Oh, je veux le faire. Ben, vas-y, fais-le. Non, tu veux le faire. On le fait ensemble, là ! Ah ! Mais vas-y, appuie. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je pensais que ça allait être... On avait pas très soif, ça va. Ça se fout de ma gueule, mais ça y arrive pas plus, ça. Oh, oh. Oh, oh. Ah oui, je l'ai fait tomber. Ah, ouais. Ok. Attends, je voudrais juste un truc pour m'essuyer les mains. Mais par contre, j'en ai partout dessus, je sais. Oh, il n'est pas dedans. Alors ? C'est dégueulasse. Ah, dégueulasse comment ? Dégueulasse pas bon. Ah, si, c'est au melon. C'est rigolo, moi, j'aime bien. J'ai l'air de comprendre mon goût, c'est au melon. C'est au melon. Oui, c'est au melon. C'est marrant parce que du coup, on n'aime pas. Et après, au melon, c'est rigolo. C'est drôle. Donc, c'est bon. En fait, c'est rare de boire des boissons au melon. Ouais. Mais je pense que ce serait meilleur si ça sortait du frigo. J'ai mal au ventre. Ah ouais ? Toi, ton taux de sucre, il a fait ouf. De ouf. En fait, ça manquait de saler dans cette dégustation. Prochaine fois, ça me fera une partie 2. Et ça, du coup, en vrai, je mets 3 sur 10. Ouais, pareil. Oh, mais j'adore. En vrai, c'est bon parce que t'es surpris parce que c'est du melon. Oh, putain, je bois du melon. Tu t'en bois jamais de la vie du melon. C'est vrai. Et en fait, non, parce que là, c'est juste que t'as que des bulles melonnées. Oui, c'est vrai. Et puis t'as genre... Et en plus, il est très... Il est vert, en plus. Ça ne choque personne, apparemment. C'est trop mignon, les petits bonhommes. Alors, tu t'as tout montré. C'est le bordel. Non, en vrai, ce qui était bon pour WAM, c'est les chips et les toutes premières boules de coco. Moi, j'ai bien aimé les chewing-gums. Ils étaient bons. Il faudrait juste que vous voyez l'état de la table. Brave. Et ça, parce que c'était marrant. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait huit goûts différents dans la bouche et que je me dise... Ah, ah, oh, eh. J'ai aimé la surprise que ça m'a apporté. Écoutez... Tu reviens, madame ? Pardon ? Là, il est plus droit, ton téléphone. C'est vrai qu'il est un petit peu bougé, peut-être. On coule. Parce que comme d'hab, le téléphone est scotché à la baie vitrée. Donc forcément, il bouge. Enfin non, d'ailleurs, forcément, non. Tu pourrais bien le coacher et qu'il ne bouge pas. Non, mais sinon, les traîneaux ne bougent pas. Donc il n'y a aucune raison pour que le téléphone ne bouge. Du coup, Aurélie, tu... Ça me fait bizarre, tu n'as plus Aurélie. Excuse-moi, attends, je reprends. Quel, ton reprend ! Tu t'occuperas de la partie 2 ? De ouf ! De ouf ! Parce qu'on va faire des plats préparés, des plats bien salés, des plats chelous qui bougent. Écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Ça m'a épuisée. Je suis plutôt d'une partie 2, mais une partie 2 plus challengeante. Parce que là, c'était mignon, drôle, sympa. Il n'y avait rien où je n'avais pas envie de mettre ma main dedans, tu vois. En même temps, toi, quand tu as l'âge... J'aurais pu te mettre n'importe quoi, tu aurais fait... C'est un peu vrai. Je n'aime pas le sucré. Forcément que là, j'allais être traumatisée. T'as raison, j'aurais dû prendre des trucs salés, rien que pour moi. Oui, ça a été très rigolo, j'ai bien kiffé. C'était bien. Pourquoi tu mélanges tous les mots ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez cette partie 2. Ah vous, tu as toujours aimé de faire ça. Cette partie 2, avec du coup, Fouini toujours. Tu nous fais le spectacle sourire mieux ou c'est comment ? Tu parles, j'anime. Allez, on reprend. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Si vous avez des stores à Paris à nous proposer, ou des aliments bien dégoûtants à nous proposer, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets l'Instagram de la dame. On va revoir d'infos. Et à bientôt. Et à bisous. La bise au chat. Tu veux que te tailler, toi ? Ben quoi ? Mais c'est le mot de la fin. La bise au chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501